Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jonathan Desmiers, on est en direct de Tenerife. J'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui les amis dans la tournée SPAR 360. Vous le savez qui a débuté il y a un peu plus d'un an où déjà on a interviewé plus de 200 personnes, des entrepreneurs, des coachs sportifs de haut niveau qui nous partagent leur histoire, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui et surtout comment ils sont arrivés là. Donc j'espère que vous m'entendez, on est en train de se connecter. Il y a Benjamin qui va nous rejoindre. Benjamin qui est un athlète aussi olympique, qui a fait une magnifique carrière, il va nous partager son histoire, son parcours, comment il va en arriver là. Donc ça va être vraiment super intéressant. Donc bienvenue à tous. Alors est-ce que je suis en train de recevoir ton invitation pour se connecter ? Donc on a un direct de Tenerife, là apparemment la connexion, c'est pas trop mal. Yes. Salut Benjamin. Salut Jonathan, ça va ? Ah super, ouais. Tu me vois bien ? Tu m'entends ? Ouais, super, super. Il n'y a pas de souci ici. Ah nickel. Attends, je monte juste le son de mon côté. Impeccable. Comment tu vas ? T'es en forme ? Ouais, ça va super à toi. Bah écoute, super. Désolé, il y a un petit contre-temps, mais on est là. On est là et je suis très ravi de te rencontrer. Donc encore, merci à toi pour ton temps d'avoir accepté de nous partager ton parcours. Ouais, bah c'est sûr. Donc un grand merci. Donc t'as été, si je ne dis pas n'importe quoi, tu as arrêté ta carrière ? Ouais, j'ai pris ma retraite. Ok. Mais tu es le premier que j'interview justement dans ce domaine-là. Ok. T'as été champion de France et champion d'Europe. Ok. Donc c'est juste incroyable. Je vais te laisser nous partager un peu qui tu es, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Tu es aussi entrepreneur, tu es aussi photographe. J'ai vu que tu faisais des magnifiques photos aussi avec des champions. Tes photos, elles sont vraiment incroyables. Et donc je te laisse te présenter. Vas-y. Là, écoute, du coup, moi, c'est Benjamin Offray. J'ai 27 ans. Comme tu l'as dit, donc j'étais sportif de haut niveau dans le plongeon. Je me suis spécialisé dans le saut à 10 mètres. J'ai fait les Jeux Olympiques à Rio en 2016. J'ai terminé quatrième. Je suis champion de France, champion d'Europe. J'ai été qualifié pour les Jeux de Tokyo pour faire mieux qu'une quatrième place. Mais cette fois, j'ai été blessé avant, donc je n'ai pas pu y participer. Donc j'ai été qualifié, mais je n'ai pas pu y aller. Et à la suite de ça, avec les blessures et tout ça, j'avais fait le tour, j'ai mis un terme à ma carrière. Et comme tu l'as dit, maintenant, je suis photographe. Donc c'était une passion en amateur avec les voyages qu'on fait, avec les compétitions, avec le sport. On a quand même l'occasion, l'opportunité de visiter pas mal d'endroits. Donc du coup, quand on aime la photo, c'est quand même assez cool, c'est privilégié. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire de cette passion un métier. Donc du coup, avec l'entrepreneuriat, avec le sport, ça collait bien, ça me plaisait. Donc voilà, je me lance là-dedans. Magnifique. Bravo à toi, je redis encore. Et toutes les personnes qui sont en direct ou en replay, d'aller voir ce que tu fais, le travail. Parce que c'est vraiment très, très joli. Avec des personnes aussi inspirantes que tu mets en avant. Donc c'est vraiment très beau. Donc c'est vrai que tu es vraiment le premier que j'ai fait une interview, qui s'est spécialisé notamment dans le plongeon, parce que j'ai eu beaucoup de nageurs. Et la première question que je vais te poser, c'est pourquoi en fait ? Parce que comprendre qu'on va aller nager dans un bassin, ça tout le monde comprend. Mais se dire, prendre des risques comme ça, puis en plus, quand on voit ce que tu fais, ce que vous faites dans cette discipline-là, ce n'est pas rien. Ça demande beaucoup de choses, de capacité, de préparation, de minutie aussi, qui sont extraordinaires. Donc comment tu es arrivé là déjà ? Alors comment je suis arrivé là ? Moi, j'étais gymnaste à la base. Pourquoi gymnaste ? Parce que famille de gymnaste, depuis l'arrière-grand-père. Donc forcément, tu es dans une salle de gym, tu fais de la gym. J'étais gymnaste, j'ai intégré des circuits de haut niveau junior, donc les pôles espoirs. Et c'est un peu mon parcours, c'est une blessure. Les blessures de croissance qu'on a au cartilage, aux genoux, dans vraiment beaucoup de sports, pour moi, ils ne m'ont pas laissé le temps de me soigner. Donc du coup, c'est un peu comme on dit, les croisés au foot et tout ça. Si tu te l'es fait au mauvais moment, les autres, ils continuent de progresser. Et toi, tu n'es plus là ou quoi ? On ne te laisse pas le temps. Là, c'était un petit peu ça. Mais dans ce malheur, il y avait de la chance qu'un entraîneur de gym connaisse un entraîneur de plongeon. Ils me disent, tu es bon acrobat. Et selon moi, plutôt que d'arrêter le sport de haut niveau, tu devrais peut-être essayer ça. Et du coup, il m'a mis en relation et j'ai essayé le plongeon. Et quelque part, grâce à lui, il y a eu cette carrière. Donc, il a mis fin à ma carrière de gymnaste. Mais en même temps, il m'a guidé vers ça. Donc, voilà comment je suis venu au plongeon. Après, comme tu dis, c'est un sport qui est en général impressionnant. Où il y a des risques, oui. Mais malgré tout, il n'y a pas trop d'accidents que ça. Parce que c'est très mesuré. C'est vraiment très pro en fait. Et on n'y va pas au casse-pique. On est très bien préparé. Donc, il y aurait presque plus, si tu veux, d'accidents en amateur et tout ça qu'en haut niveau. Donc, je pense qu'il y a plus d'accidents dans les sports de contact. Il y a plus de… Finalement, il n'y a pas tant de blessures que ça, de choses comme ça. Donc, c'est mesuré. C'est impressionnant. Mais on va dire qu'on sait ce qu'on fait. C'est très important ce que tu partages. Notamment peut-être pour les personnes qui te suivent. Et c'est vrai, quand on est jeune, tous, on essaie de faire des sauts périlleux. Des fois, tu te prends un peu la flèche ou quoi quand tu es jeune. Mais c'est justement ça. Justement, comme tu dis, des personnes qui peut-être sont appelées comme toi vers ça, de ne pas faire n'importe quoi. Et on en reparlera certainement. Mais j'imagine qu'il doit y avoir une préparation et une progression petit à petit. Faire les choses de façon intelligemment pour ne pas se massacrer. Et la question que je voulais te partager, parce que ton parcours est vraiment incroyable. À un moment donné, ton parcours dans la gymnastique a pris fin. Et tu as une opportunité qui s'est créée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Des fois, on peut se dire, c'est fini, je ne fais plus rien. On peut avoir un peu le besoin. Et toi, tu as eu cette possibilité-là. Et la question que je vais te poser, par rapport au sport que tu faisais en tant que plongeur, est-ce que la partie gymnastique est obligatoire en tant que ? Parce que quand on voit ce que vous faites, c'est presque plus artistique. Ça demande un niveau de préparation, j'imagine, en salle. Le gymnastique est énorme, en fait. Est-ce qu'on peut y accéder sans ça ? En fait, si tu veux, on va pouvoir. Mais si tu commences le plongeon très jeune, dans ton parcours de plongeur, on a, nous aussi, tous les jours, quelque chose qui s'apparente à ce que vous pouvez appeler de la gymnastique. On va avoir des chauffements au sol, on travaille sur le trampoline, tu vois. On fait nos figures au sol, on fait de la gym. Mais c'est la gym dans sa partie acrobatique vraiment adaptée au plongeon. Il n'y a pas besoin, tu vois, de savoir faire du saut de cheval, des barres parallèles ou ce genre de choses. Mais à côté, donc tu développes un petit peu ce côté-là parce qu'on a la verticale, on a les acrobaties, on doit savoir monter en équilibre sur les mains, tu dois savoir le faire dans les deux cas. Donc, il y a ces similarités-là. Après, une des particularités vraiment de la France, c'est qu'on est quasiment tous issus de la gymnastique parce qu'il n'y a aucune structure ou quasiment aucune structure pour accéder au haut niveau en plongeon. Il n'y a déjà pas de piscine pour le haut niveau. Nous, on s'entraînait dans une piscine publique, mais ils s'entraînent toujours dans une piscine publique où ils s'échouent dans les gradins sur un simple tapis, tu vois, il n'y a pas tout ça. Et carrément, là, si tu as vu, ils le referment à un an des Jeux. Donc, tu vois, on s'adapte, on fait comme on peut. Il n'y a vraiment rien, même pour le haut niveau. Donc, autant te dire que pour ces structures qui normalement partent du club pour les jeunes et les groupes de compétition et un peu plus au haut niveau et les centres régionaux et après les Pôles Espoir et puis les Pôles France du New York jusqu'à l'INSEP ou les Pôles France senior, ça, c'est le parcours un peu classique dans les autres sports. En fait, en plongeant, il n'y a pas. C'est club INSEP. Et du coup, pour faire du haut niveau, il faut ce bagage technique pour les entraîneurs qui savent le faire et ne savent pas forcément le faire. Donc, des fois, on va retrouver en club des jeunes qui ont plein de défauts techniques et parfois, c'est vraiment plus difficile de modifier un défaut technique que d'apprendre tout de suite de la bonne façon. Et donc, on s'est retrouvé à quand même recruter pas mal de gymnastes assez jeunes, entre 14 et 17 ans, issus de la gymnastique. Et on leur apprend tout de suite de la bonne façon. Certains arrivent à faire cette passerelle. Moi, je l'ai fait, j'avais 15 ans. Et ça, c'est vraiment particulier à la France. Donc, les plongeurs français, c'est des gymnastes, tu les mets sur une barre parallèle, on sait un peu faire parce qu'on en a fait. Mais c'est vraiment particulier de la France. C'est très intéressant ce que tu partages. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qu'on se dit, comme tu dis, un footeux, quelqu'un qui fait du rugby, du tennis, on comprend le parcours, le processus. Par quoi il passe quelque part. Là, c'est vrai que ce que tu partages en France, c'est qu'en gros, si tu n'es pas gymnaste, si tu n'as pas ce cursus-là, ça va être très compliqué pour toi, du moins pour faire du haut niveau par la suite. C'est ça. Si tu prends les stats de l'équipe de France, c'est 10 dernières années, tu dois avoir, je ne sais pas, peut-être un 75 % de gymnastes reconvertis. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois. Et est-ce que toi, justement, c'est quelque chose qui a fait ta différence ? Parce que quand même, tu as les hauts niveaux, tu as fait les JO, tu as remporté des titres aussi. Est-ce que pour toi, c'est justement d'avoir aussi baigné depuis petit, est-ce que c'est ça, selon toi, qui a fait ta différence ? Cette préparation, ce travail technique ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire, parce qu'en fait, si tu veux, c'est malgré tout très différent. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, parce que ça reste un sport acrobatique. Donc, tu viens de dire un salto, c'est un salto, mais en fait, pas du tout. Parce que déjà, la grande différence, c'est qu'on arrive par la tête. Donc, tu vois, tu fais peut-être 15 ans de gymnastique où tu apprends à ton corps à tout faire ce qu'il veut, tous les réflexes qu'il peut mettre en place ton corps pour éviter d'arriver par la tête. Parce que sinon, ça finit mal. Tu vois, quand tu arrives sur un tapis par la tête, ce n'est pas bon. Et là, du coup, tu dois arriver par la tête. Donc déjà, c'est une grosse différence. La deuxième différence, c'est qu'en gym, tu as toujours une vitesse horizontale, au saut de cheval, sur le sol. Tu as une vitesse horizontale que tu transformes en verticalité. Parce que tu cours et puis tu vas vers le haut. Donc, tu as une technique pour bien transférer ça et faire ça. En plongeon, c'est vertical à vertical. Donc, une technique de gymnastique sur un tremplin, sur un plongeoir, ça ne marche pas. Tu vois, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut… Comme je parlais tout à l'heure de changer, ce n'est pas facile de changer un défaut technique. Quelque part, un très bon gymnaste, techniquement, ce n'est pas du tout bon pour un plongeur. Donc, on a quand même des gros défauts et on va reprendre zéro. Donc, moi, je suis arrivé en plongeon pour te donner l'exemple. J'étais champion de France de gymnastique. Tu arrives au plongeur, tu reprends un zéro et pendant six mois, on t'apprends à juste marcher, à sauter droit et à faire un demi-salto. Tu vois, et pendant six mois, tu en bouffes, on fait à peu près 200 par jour. Pendant six mois, tu fais 200 fois par jour un demi-salto. Alors qu'à la gym, tu sais faire un triple. Tu vois ? Et donc, malgré tout, ce n'est pas tout le monde qui a réussi à bien faire cette transition. Il y a toujours un petit reste de gymnastique. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas si ça m'a aidé. Par contre, après, ce que tu as appris, la gymnastique, parce qu'on est passé par ces pôles, tout ça, donc cette rigueur, connaître ton corps, cette exigence, être parti en internat à 11 ans. Donc, tu vois, tu es dans le haut niveau assez tôt, les sports-études dès la sixième. Moi, j'avais sauté une classe. Donc, vraiment, tu vois, sport-études vers l'âge du CM2, CM1, CM2, tout ça, ça m'a permis. Et puis après, de voir ce côté, la gym, c'est fini. Je repars vers le plongeon, j'ai une deuxième chance, je vais la saisir à 200%. Peut-être que ça, ça m'a servi aussi, tu vois, quelque part. Peut-être que si j'y étais allé directement, il n'y a pas ce côté, bon, ben là, on m'offre une deuxième chance, j'y vais, tu vois. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Non, très intéressant, très intéressant. En tous les cas, chaque champion, généralement, il y a une discipline, une discipline, mais aussi un mode de vie, en fait. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Tu n'as pas le choix. Est-ce que je suis prêt à accepter ce processus aussi ? C'est ça. Et tu as dit des choses intéressantes aussi, notamment, quand on s'habitue à faire quelque chose, ce câblage, j'ai envie de dire, ce câblage interne, pourquoi on fait ce genre de répétition ? Pour se câbler, que quelque part, ça devienne presque automatique. Et quand on a appris que j'ai... Tu ne forces plus, après, si je prends un exemple très simple, c'est conduire. On te met dans une voiture, il faut réfléchir à passer les vitesses, à ton pied gauche qui débraye, à ceci, à cela. Et du coup, tu as moins de cases libres pour faire le reste. Et une fois que c'est fluide, tu réfléchis juste à ce que les autres font, le gars qui va te griller la priorité, ta vitesse, mais tu ne penses plus, tu libères des cases dans cette autonomie, dans cette habitude. Quelque part, on peut transposer ça à ce que tu dis, à ces habitudes. Donc, dans le sport, après, c'est pour ça qu'on peut faire de plus en plus difficile parce que le salto, il est tellement simple qu'on peut travailler le double et tout ça, mais aussi dans cette rigueur de vie, dans ces habitudes, dans ces manies qu'il faut mettre en place, ça marche aussi. Quelle exigence, justement, ça te demande de ton sport ? On va dire, tu as des sports, tu peux être plus ou moins préparé. Entre guillemets, je veux dire, par exemple, tu prends le rugby, tu n'es pas obligé de faire tel poids, tel machin. Et ce que je me demande, c'est par exemple, un sport comme toi qui demande une telle coordination, déjà, le corps lui-même, tu vois, un tel équilibre aussi que c'est presque au grand moins je prie. Et est-ce que ça, c'est pour arriver au niveau où tu étais, est-ce que ça, c'était quelque chose de très important ? Justement, de faire attention à tout ça, au corps, au poids, à tout ce que je mange. Bien sûr, je ne dis pas à boire d'alcool, comme tous les sportifs, mais je veux dire, est-ce que ça demande une grosse discipline comme un peu quelqu'un qui veut faire danseur et danseur étoilé ou quelque chose comme ça ? En fait, je vais te décevoir parce que pas nécessairement, parce qu'en fait, malgré tout, on est sur un sport qui est duré une seconde cinq, tu vois. Donc, en fait, tu vas plutôt faire attention à ça pour tenir dans la durée parce que tu peux faire un peu le con quand tu as 18 ans. Après, avec le temps, tu vas avoir les blessures, tu vas avoir la fatigue, la récupération. Après, c'est toi, ton projet, comment tu veux t'y investir. C'est-à-dire que tu vas passer 30 heures dans la piscine pour avoir ta médaille. Est-ce que tu es prêt à mettre un peu plus parce que tu veux cette médaille ou pas ? Il y a des moments où c'est oui et non, tu vois. Mais nous, c'est vraiment le plongeon, c'est l'expression, enfin, c'est l'expression ultime de la précision, tu vois. C'est par rapport à la gymnastique. Un mouvement, ça dure une minute, 45 secondes, tout ça. Un trampoline, il fait plein de trucs et tout. Toi, tu as une seconde simple. Tu t'es préparé 4 en disant ce que tu veux. Une seconde, 5 plus tard, c'est fini. C'est les jeux, ta médaille, tu t'es fini, tu vois. Ton crâne, il va passer à 15 centimètres de la plateforme. Donc, tu as une marge d'erreur de 15 centimètres. 15 centimètres plus tard, c'est ton front qui va en faire les frais, tu vois. Donc, tu fais 4 saltos et demi, 3 saltos et demi en une seconde, cinq. Il faut t'arrêter au bon endroit pour être pile vertical au degré près, tu vois. Donc là, je ne te parle pas un dixième de seconde d'écart, c'est une erreur. Un dixième de seconde d'écart, plus tard, tu as fait un saltos. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que nous, c'est précis, c'est ultime et c'est dans ce sens-là que nous, on pousse les curseurs, tu vois. La recherche de ça. Oui, la recherche, ça fait penser un peu comme au pilote, même si c'est différent, mais au pilote, le Formule 1 ou à très haut niveau, même si nous, on ne le voit pas, en fait, ça se joue à tellement des millisecondes et justement, nous, on a un regard totalement amateur, comment ça se passe pour justement arriver à se dire mais lui, il a été mieux que lui parce qu'au très haut niveau, c'est là où je me dis ça doit être hyper difficile. Il y a des sources, c'est assez facile, ça peut se jouer sur d'autres critères, mais par exemple, comme toi, tu as assisté aux JO, etc., à des grosses compétitions, là, comment, sur presque des profils qui sont presque tous similaires, comment on arrive à faire la différence ? Malgré tout, tu la sens, alors, d'une part, je me suis dit que ça a duré une seconde 5, un plongeon, il faut savoir qu'on doit en présenter 6, tu vois, donc on a 6 sauts à faire obligatoirement et on additionne les scores de chaque saut, donc c'est aussi ça, c'est qu'il faut réussir parfaitement au millimètre près 6 sauts, donc sur tes 6 sauts, tu en rates un, c'est pour ça que je te dis une seconde 5 parce que globalement sur tes 10 secondes, tu en rates une seconde, c'est vraiment terminé, tu vois, tu es en tête du classement au cinquième plongeon, ton dernier plongeon, tu le loupes, tu prends 7, c'est voilà, oublie, c'est fini, donc on fait cette différence sur ça, il faut être bon sur les 6 plongeons, donc tu vas avoir cet aspect mental, tu vas voir comment tu es complet, parce que c'est 6 plongeons différents que tu dois faire, donc il ne faut pas en savoir faire 1 avec la note de 10, il faut en savoir faire tous les aspects du plongeon parce qu'en fait, il y a 6 sens de rotation dans le plongeon, tu vas avoir les saltos avant, les saltos arrière, ceux où tu vrilles, ceux où tu pars sur les mains, tu vois, des sens un peu comme ça, il y en a 6 différents et tu dois obligatoirement présenter les 6, donc tu es obligé d'être complet sur tout le spectre du plongeon, il ne peut pas être bon qu'en salto avant, c'est bien pour toi, mais ce ne sera pas du tout suffisant, donc c'est sur ça que tu vas faire la différence, s'il y a des gens on sait qui sont très forts en arrière, il faut être très bon pour tous, donc tu vas avoir, sur ça tu vas faire la différence, sur ton mental, sur le fait que tu saches faire les 6 et sur ta difficulté, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tous les mêmes niveaux de difficulté de plongeon, plus c'est dur, plus ça rapporte 2 points, mais il faut le réussir et donc c'est sur tout ça que tu vas à la fin dire ce gars-là il a été meilleur. Excellent, excellent, mais quel travail, quel travail, je veux dire, en préparation, en amont, comme tout grand sportif, mais c'est énorme, est-ce que, est-ce que, moi ce qui me vient par rapport au sport collectif, au rugby, tout ça, où on va dire tu as 80 minutes, si tu es sur le terrain pour t'exprimer, tout ça, alors oui tu te prépares avant plein de choses, mais là tu as très peu, est-ce qu'il n'y a pas cette frustration de se dire j'ai eu, je fais tout ce travail pour seulement une seconde, ou est-ce que c'est normal ? Ouais, il y a des fois où tu trouves la vie injuste, ouais, c'est clair, il y a des fois où tu, mais c'est aussi la beauté de ce sport et c'est aussi, c'est exaltant, c'est exaltant parce que tu as cette pression de la réussite, un peu comme tu le dis effectivement, dans le rugby, tu rapes tes 5 premières minutes de match, bon tu t'es mis en difficulté, mais tu peux, tu as raté ton premier jeu ou ton premier set au tennis avec ton mental, si tu y retournes, tu peux, tu prends 0 à ton premier plongeon, tu peux rentrer chez toi, c'est, le seul truc que tu peux faire c'est rentrer chez toi, donc, c'est une des spécificités, on n'est pas le seul sport comme ça, mais c'est une des spécificités d'une plongeon, effectivement. c'est hyper intéressant, le rôle du mental, parce que souvent, on donne allusion, dans les sports et notamment les gens qui interviewent, souvent, c'est sur le mental, c'est du long terme, tu vois, il faut arriver à rester, comme tu dis, à rester fort tout le long, un match, n'importe quoi, là, c'est différent, cette gestion-là, mentale, est différente. C'est une gestion à tous les niveaux, parce que, tu vois, je vais donner un truc qui peut être rigolo ou intéressant, je ne sais pas, mais c'est que, en compétition avec l'adrénaline, tu as des jambes de feu, tu as l'adrénaline de la compétition, tu es plus fort, tu es plus performant, bah ouais, mais quand tu es réglé au millimètre près, avec telle énergie, si tu pars sur ton salto, tu pars 30 centimètres plus haut et tu tournes 1% plus vite, parce que tu as plus de gouache, tu as plus d'énergie, tu vas rater, donc il faut apprendre à contrôler une énergie qui est dispo qu'en compétition que tu ne peux pas reproduire à l'entraînement. Donc là, tu parles de mentale, tu vois, tu es sur ta plateforme en te disant, je fais comme d'habitude, mais je ne suis pas du tout comme d'habitude, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie, je suis plus en forme, ça va partir plus fort que d'habitude. Donc, tu vois, il faut contrôler ça. Ah, magnifique, magnifique. Et du coup, par rapport à ça, justement, parce que je trouve que c'est très intéressant, est-ce que vous essayez de vous mettre en situation à l'entraînement, faire des challenges entre vous, des choses comme ça, ou est-ce que finalement, on devient, un peu comme tout, mais est-ce qu'on devient meilleur plongeur, est-ce qu'on arrive à faire de meilleures performances à force d'être confronté aux compétitions pour arriver à un peu plus se relâcher ? Il y a un petit peu des deux, il y a un petit peu des deux. Tu as forcément l'expérience joue un rôle hyper important, forcément. Tu prends cette expérience et tu… Oui, le challenge de l'entraînement, l'habitude. Mais ça, c'est de tout le temps, j'ai envie de dire. La gymnastique me sert là-dedans. Je savais comment je réagissais en gymnastique, donc tu sais comment te gérer, c'est un effort différent, mais tu sais comment ton corps, il est, l'énergie que tu as, parce que c'est pareil, la gym, c'est précis, ton dernier salto, c'est l'énergie, ce genre de choses. Donc, tu transfères quand même des capacités, mais il y a l'expérience, bien sûr, il y a des gens qui naturellement vont mieux le gérer que d'autres et puis on a des préparateurs mentaux, on bosse, on bosse dessus, on bosse sur toutes les facettes, tous les aspects où on peut travailler dessus, on va le faire. Pour faire cette petite différence. Extraordinaire. Moi, c'est là où j'ai un énorme respect et je suis très content de faire cette interview parce que souvent, c'est d'autres sports, mais quand je trouve pour une seconde, comme tu dis, même s'il y a six sceaux, c'est juste énorme. Ça montre aussi notre facette de nous qu'on doit, qu'on est capable aussi, c'est ça aussi de montrer, qu'on est capable d'y arriver, à se gérer, à gérer ses émotions, etc. pour revenir à ton parcours. Donc, tu as participé au JO et ça, c'est quand même bien passé. Comme tu nous as dit, tu as fait quatrième, c'est ça ? J'imagine qu'il y a peut-être la frustration de ne pas faire troisième. Ouais, il faut remettre les choses dans le contexte. Moi, j'ai commencé le plongeon en septembre 2010. Donc, six ans après, tu te retrouves au JO et en finale. Donc, malgré tout, c'est un parcours où ça devait se terminer de la gym et puis tu passes au plongeon. Et six ans après, d'un sport que tu n'as jamais fait, tu es aux JO olympiques. Je fais une mauvaise suite quelques mois avant les Jeux. Je m'étais fracturé le sacrum. Donc, j'ai repris le plongeon après trois mois d'arrêt à un mois et demi des Jeux. Et j'arrive et je fais presque alors à un point mais sur 500 points, je fais mon record de points en finale des Jeux. Tu vois ? Donc, voilà, j'avais... Voilà, mon record était à 512 et au jeu, je fais 507, un truc comme ça. donc, tu vois, je suis à ça, c'est à 5 points. Je ne suis même pas à 1% de mon score et mon record de points dans tous les cas et même 1% au-dessus de mon record de points n'aurait pas eu cette médaille de bronze. Donc, oui, je suis quatrième et c'est la beauté du sport. Ils ont été meilleurs que moi ce jour-là. Tu vois ? Je n'ai pas à me reprocher. Je fais mon record de points au final des Jeux en revenant de blessure pour mes premiers Jeux après six ans de pratiquer ce sport. Donc, ils ont été meilleurs que moi et c'est beau et bravo à eux. Tu vois, il n'y a pas d'amertume. J'aurais aimé être cette médaille mais moi ce jour-là, je n'ai pas fait d'erreur on va dire. Et donc, il y a ce double côté. Oui, c'est la merde d'être quatrième et je ne sais pas si je ne m'en mettrai jamais au fond parce que en plus, je n'ai pas pu avoir une deuxième chance mais malgré tout il y a quand même une fierté que tu vois dedans. Il y a ce que tu dis c'est quelque part que tu es allé au bout de ton potentiel que tu connaissais. Tu as pu l'exprimer ce jour-là. À ce moment-là, c'était mon maximum. Il y a un des plonjons partout, il est quasiment parfait. Les autres plonjons sont bien, je fais mon record de points. C'est la meilleure place qu'un Français ait fait à cette hauteur-là de toute l'histoire des jeux en français. Donc, j'ai des choses où j'en suis fier quelque part. Je sais que ce n'est pas assez qu'il faut le plus mais quelque part, il y a quand même de qu'on est un petit peu fier on va dire. Magnifique. Mais bravois-toi. Bravo à toi, Béjane. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que, j'imagine, tu es jeune encore, tu nous as dit, tu as 27 ans. Oui. Je ne connais pas dans ce sport à quel âge on arrive un petit peu au main de fin de carrière mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu dis stop et que tu vas arrêter ? Eh bien, ce n'est pas si jeune pour le plongeon surtout à 10 mètres d'une part parce que c'est très ça use le corps parce que c'est un impact. Un impact de l'eau à 60 km heure donc quand tu impactes de l'eau à 60 km heure c'est comme te prendre un mur et quand tu le fais dans ta vie des milliers et des milliers de fois tes articulations en fait ça te fait de la peau et ça use donc quelque part ce n'est pas si jeune au niveau des blessures au niveau de comment ça te fait souffrir de t'entraîner on va dire et surtout le 10 mètres comme ça ne rebondit pas c'est une plateforme donc c'est une surface dure c'est du ciment il y a juste un revêtement anti-dérapant parce qu'avec l'eau il ne faudrait pas qu'on glisse sur le carrelage mouillé tu vois donc il y a un revêtement mais donc c'est tout donc c'est juste du dynamisme ce qui t'élance c'est toi c'est à quel point tes jambes c'est un ressort à quel point tu es dynamique et ça c'est quand même l'explosivité c'est la qualité qui part en premier tu vois donc c'est quelque chose où tu arrives tu te dis maintenant au départ tu commences à mixer l'explosivité l'expérience et puis il y a un moment donné où après tu vas te maintenir ou progresser très lentement tu vois à l'inverse d'autres sports où quelque part la maturité physique musculaire la force musculaire tu vas l'entretenir plus longtemps donc tu vas pouvoir tenir plus longtemps dans ce sport là et où l'expérience va contrebalancer et tu peux tenir longtemps donc voilà dans le plongeon à 10 mètres 27 ans c'est pas si jeune que ça c'est un âge où il n'y a pas tant que ça qui le font à cet âge là et donc voilà c'est voilà merci à toi de nous expliquer je comprends tout à fait par rapport à ce que tu partages et c'est très très intéressant notamment par rapport aux qualités physiques que tu dis et c'est vrai que cette qualité là d'explosivité pour toi pour reproduire ce genre de mouvement et avec la répétition à rester régulier c'est quand même assez impressionnant qu'est-ce qu'aujourd'hui pour les jeunes qui peut-être te suivent ou regarderont cette interview si tu avais 2-3 conseils que tu aimerais leur partager que peut-être on t'a transmis que tu as appris que tu aimerais leur partager pour les aider à pouvoir avancer dans cette discipline là alors dans le plongeon c'est un truc que j'ai toujours discuté avec les autres plongeurs et on est tous d'accord dessus et c'est vraiment je pense que c'est un bon conseil c'est de comprendre comprendre cette discipline comprendre les principes physiques globalement de base parce que comme on le disait ça va ça va très très vite il n'y a jamais deux sauts qui sont pareils et tu dois t'adapter c'est-à-dire que t'es arrivé il manque un petit peu de rotation comment tu t'adaptes pour en remettre un petit peu pour aller chercher cette verticale à la fin et ton corps il doit faire des choix et le seul moyen de faire le bon choix et que ce soit naturel de faire le bon choix c'est d'avoir compris comment ça fonctionne si tu dois te poser la question de là ok il manque un peu de rotation il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça c'est trop tard c'est loupé tu vois et donc quand t'as vraiment compris naturellement vraiment profondément ce sport et les mécanismes et pourquoi on fait ça quand on touche l'eau pourquoi on s'élance comme ça pourquoi tel mouvement pourquoi tel geste bah après tu l'as vraiment compris donc du coup tu peux pas entre guillemets faire d'erreurs grossières parce que comme t'as compris si je te pousse en avant tu vas pas mettre un pied derrière pour te rattraper tu vois ton corps il a compris la gravité donc je te pousse en avant tu fais plus en avant tu vois c'est c'est comme ça t'as compris que pour tourner ta voiture il faut aller à gauche tu tournes le volant comme ça le jour où il y a quelqu'un à éviter que tu veux aller à gauche t'as pas le temps de te dire je veux aller à gauche il faut que je tourne mon volant à gauche tu vois bah c'est c'est exactement ça donc vraiment on l'a vu on en a discuté et à chaque fois qu'on met ça donc tu mets une intelligence dans ton entraînement t'es pas juste à répéter les bêtises t'as compris donc ça c'est vraiment le premier conseil mais si je peux me permettre je vais rajouter un deuxième pour les petits plongeurs les jeunes plongeurs et je dirais même les jeunes sportifs en général je pense que ça peut s'élargir c'est quand tu finis un mouvement et que ton coach te corrige ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas ce que tu dois faire c'est ce que t'aurais dû faire donc si je parle sur un plongeon tu sors d'un plongeon ton coach il te dit bah il manquait de la rotation ou quoi ou t'es parti de telle façon faut pas remonter bêtement sur le tremplin et changer ça parce que t'auras pas le même départ c'est pas les mêmes événements tu vois c'est ce que t'aurais dû faire donc t'enregistres que quand tu pars comme ça il fallait faire ça et pas remonter bêtement et ce coup-ci bah ouais t'as corrigé quelque chose mais c'était pas sur ce genre de plongeon là qu'il fallait le faire donc du coup c'est toujours pas bon mais là t'es une nouvelle erreur tu vois donc tu comprends pas t'arrives pas à assimiler les deux et tout donc c'est vraiment mes deux conseils la subtilité ouais très intéressant très intéressant aujourd'hui donc tu es photographe c'est ça est-ce que tu continues à t'entraîner pour toi pour le plaisir parce que t'as envie peut-être de sauter de faire quelques plongeons de la gymnastique parce que quand on a été sportif au temps d'année c'est rare d'arrêter comme ça du jour au lendemain ou à part si vraiment il y a eu une grosse saturation en train de temps ouais il y a eu il y a eu plusieurs étapes il y a eu l'étape où il faut couper et puis il y a au bout d'un moment où tu sens ton c'est con mais tu montes des escaliers et tu sens que tes jambes elles sont pas aussi dynamiques et que tu te sens lourd et c'est pas agréable et du coup t'as envie de remettre un petit coup par contre non je me prépare pas pour replonger j'ai jamais eu cette envie je suis repassé plusieurs fois la piscine je regarde les autres j'adore le plongeon mais j'ai pour l'instant pas envie d'en refaire par contre du coup de découvrir d'autres sports que t'as jamais eu le temps de faire et faire du tennis du badminton des choses que t'as pas pu faire ça c'est ouais c'est plutôt comme ça que je vois ma retraite donc t'es allé au bout de ce que tu devais aller maintenant voilà pas de regrets j'avais fait le tour j'ai atteint je pense mon niveau maximum j'ai mis tout ce que mentalement je pouvais y mettre toute la passion que je pouvais y mettre le temps que je pouvais y mettre je comprends et maintenant voilà magnifique est-ce que tu nous parlais un petit peu de ce que tu fais parce que j'ai aussi pas mal de sportifs tout ça j'ai vu que tu réalisais de belles photos avec des sportifs mais pas que tu es où toi Benjamin ? je suis à Cannes moi je suis à Cannes je me suis installé dans le sud le soleil parisien c'était j'en ai profité pour descendre m'installer dans le sud et c'est vrai que c'est pas mal quand même c'est un petit peu plus pour tous les jours ouais donc ok donc les gens qui veulent te contacter comment ça se passe toi tu te déplaces tu as un cabinet comment ça se passe bah moi je suis installé donc je suis auto-entrepreneur je suis photographe donc là comme tu vois un peu j'ai mes lumières un fond une pièce à la maison après bah pour du sport je me déplace je me déplace sur le site ou après si c'est pour des shoots et bon laisser en extérieur et tout ça ça y'a pas de soucis après je suis dans bah dans la région de ouais les Alpes-Maritimes on va dire Cannes, Nice tout ça y'a pas trop de soucis pour se déplacer et après j'ai quand même ma famille à Paris donc du coup bah des fois je profite de monter les voir pour placer un shoot ou deux et donc du coup bah ça peut du coup je suis pas forcément disponible à l'instant si c'est quelqu'un sur Paris à l'instant voulu mais je monte régulièrement ou alors après bah si c'est un gros projet on s'organise et tout ça on fait tout on va jamais on baisse pas les bras face à un projet c'est hors de question donc s'il y a un beau projet bah il faut le faire quoi ah top top Benjamin et c'est vrai que je sais pas toi comment ça s'est passé par rapport à ta carrière sportive mais maintenant quand même l'information commence à passer parce que c'est vrai quand on est axé que performance on est ça mais il y a un après il y a un après qui peut arriver vite ou plus ou moins vite c'est vrai que toi t'avais déjà cette passion et c'est là juste la dernière question que je voulais te poser est-ce que pour toi ça a été facile du coup de te dire bon ben je sais qu'après je vais faire ça comme j'en ai déjà fait parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se retrouvent quand pendant des années t'as été immergé dans un noyau ou quelque chose qu'est-ce que je fais maintenant ça peut être compliqué pour des sportifs aussi de se reconvertir quelque part ouais je vais te dire qu'ils appellent ça la petite mort la fin de carrière et qu'on en rigole jusqu'au jour où tu la prends dans la tronche parce que c'est vrai mais quelque part c'est normal qu'on ne puisse pas l'écouter quand on est en pleine activité parce que ça se passe bien parce qu'on n'a pas envie de penser au moment où ça s'arrête on ne peut pas y penser si on a la tête au moment où on s'arrête mais il faut quand même se forcer à avoir des études à avoir quelque chose pour après rebondir mais en général il y a une période de deuil c'est un deuil on a tous commencé on était mino ça fait 15-20 ans quelque chose que pendant 15-20 ans ta vie entière tourne autour de ça le jour où ça s'arrête ça ne peut pas être fluide fluide il y a un moment où même si ton projet il va bien il y a un creux il y a un vide il y aura quand même un creux un vide non ça n'a pas été facile après moi pour tout te dire les gens qui me suivent le sable je suis parti dans le cursus pilote de chasse c'était mon rêve de gosse j'ai réussi à y être sélectionné j'ai réussi à y rentrer donc j'étais dans ce cursus de pilote de chasse de la marine nationale ce qu'on appelle les éophants donc j'ai réussi à être dans ces 12 gars sur les 1000 dossiers et tout ça et j'ai décidé de partir parce que les traces du sport de la gym de tout ça il fait que il faut accepter pas mal de choses pour être militaire et que moi en fait j'étais simplement plus capable d'accepter ça me bouffait trop il n'y avait plus cette balance bonheur ce qu'il faut sacrifier il faut toujours sacrifier des choses pour un certain niveau de bonheur et moi en fait ce sacrifice malgré que c'était mon rêve de gosse ça prenait beaucoup trop par rapport à ce que j'aurais eu comme bonheur c'était déséquilibré donc du coup j'y suis pas resté donc il y a eu ça je me suis retrouvé j'étais au top de ma discipline et j'avais un deuxième rêve de gamin en tête donc ça fait pas mal de choses et puis en fait tu te retrouves un an plus tard et t'es plus au top de ta discipline parce que t'as arrêté ce rêve qui avait une fin et tu te retrouves avec un truc mais plus trop de rêve et non c'est pas facile merci et du coup la photo c'est quelque chose que t'as toujours eu avec toi et tu t'es dit pourquoi pas t'as eu cette envie de partager de t'exprimer à travers ça aussi j'imagine ouais c'est ça tout à fait c'était une passion c'était quelque chose que j'aimais faire comme beaucoup de monde il y a eu cet arrêt comme je te disais du monde militaire et donc du coup l'objectif c'était de dire du coup je veux vraiment faire quelque chose qui me plaît où cette balance sera rééquilibrée peu importe enfin entre guillemets ce qu'on appelle sacrifice mais les efforts qu'il faut fournir peu importe du moment que moi j'y suis heureux du coup je me dis qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans et naturellement est venue cette réponse de bah je l'ai toujours eu avec moi j'ai fait tous les pays avec j'aime ce moment où je la prends j'aime ce processus créatif j'aime tout ce qui se passe derrière j'aime le moment où je la présente à la personne qui est prise en photo j'aime le moment où je la partage et j'ai des retours j'aimais tout ça il faut que j'en fasse il faut que j'en fasse un business parce qu'il faut vivre malgré tout au bout d'un moment il faut en vivre donc c'était le processus ah ben magnifique en tout cas j'ai vu tout le monde d'aller voir ce que tu fais et on voit qu'il y a moi déjà j'ai regardé j'ai survolé je suis allé voir au site au site etc et on voit que ce que l'on est transpire à travers nous quand on fait les choses avec le coeur il y a cette minutie il y a cette beauté aussi que j'imagine que tu mettais dans ton sport donc bravo à toi ça m'a fait tout plaisir j'ai envie que tout le monde d'aller voir et aller voir ce que je fais et s'il y a des retours constructifs si c'est pour dire c'est de la merde gratuit on n'aime pas sur les réseaux mais voilà moi je suis là pour progresser comme le sport est là pour progresser les coachs quand tu proposes ça du créatif du visuel il faut que les gens ils le critiquent donc quand c'est top ça fait plaisir de le dire que c'est top de partager parce qu'il y a du temps d'investir donc c'est important de me faire ce retour ce like ce petit commentaire parce que ça fait vraiment plaisir ça fait chaud au coeur et puis après quand il y a une critique un truc ou va voir tel artiste il fait ça ça pourrait t'intéresser il faut le faire donc voilà merci à tous merci à toi Benjamin pour ton temps ça m'a fait vraiment très plaisir super interview t'es le premier en plus vraiment dans ce domaine là ton parcours est riche aussi t'as partagé plein de choses intéressantes et vraiment un grand merci merci à votre invitation pour YouTube pour donner une autre voix à ce message et puis je te souhaite une très belle journée belle journée à tous les personnes qui regardent maintenant en replay et puis on se tient au courant au plaisir bonne journée à tous et puis merci pour l'invitation à bientôt ciao Benjamin ciao merci ciao